Salut, c'est Rémi le permaculteur Bourbonnet, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement te parler des nouveautés que j'ai mis en place chez moi. Donc là tu peux voir un hôtel à insectes, j'en ai installé pas mal sur mon terrain. J'ai fait aussi tout simplement un hôtel pour les bourdons. Et puis aussi différents nichoirs pour différents types d'oiseaux, que ce soit aussi bien des mésanges que d'autres petits oiseaux, ainsi que les plus gros, parce que j'ai aussi réalisé un nichoir pour les chouettes chevèches. Donc on va découvrir ça maintenant en vidéo, j'espère que ça va te plaire. Et derrière moi tu peux voir la permaculture avec la mandala derrière moi. Et j'ai fait aussi pas mal de semis en ce moment et de plantations puisque j'ai mis en terre les pommes de terre ainsi que les topinambours. Donc tu auras l'occasion tout à l'heure de découvrir qu'est-ce que la topinambour et comment ça se plante, tu vas voir que c'est vraiment très très simple. Allez, c'est parti ! Voilà, on se retrouve devant un petit nichoir. Alors là, le diamètre n'est pas défini pour différents types d'oiseaux. Réalisé avec une bûche tout simplement, que j'ai creusée à l'intérieur. Et puis dessus juste une petite planche pour faire office de toit. Voilà donc un nichoir très pratique qui peut être réalisé assez facilement. Voilà une plante très intéressante, c'est tout simplement du sureau. Alors derrière vous vous apercevez un cerisier, mais juste là devant, voilà, ça c'est du sureau. Donc je vous invite à planter des sureaux chez vous. Voilà donc tout d'abord, vous pourrez récolter bien entendu les fleurs. Et puis surtout le sureau a la particularité d'attirer énormément les pucerons. Donc ça va vous permettre d'avoir une belle colonie de pucerons. Et ensuite, évidemment, les coccinelles vont venir se nourrir et se multiplier grâce à cette population de pucerons. Donc ensuite, vous aurez tous ces auxiliaires qui pourront aller vous aider pour tout simplement enlever les différents pucerons que vous aurez dans votre jardin. Voilà une autre petite astuce. Donc le sureau. Et oui, le printemps, c'est signe aussi des premières larves qui arrivent, des premières chenilles, des premiers insectes. Et bien moi, je n'ai pas besoin de sortir des insecticides puisque, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai tout simplement des fidèles auxiliaires que sont les poules et qui s'occupent parfaitement de pouvoir nettoyer. Donc là, on se trouve dans la partie arbres fruitiers. Et ici, vous voyez, j'ai paillé le sol à l'automne dernier. Et donc là, les poules s'occupent, je les lâche une fois par jour dans cette partie du jardin où j'ai planté des fèves, où j'ai mes framboisiers, il y a aussi des cassissiers, des groseilles, etc. ainsi que les pommiers. Et puis, elles s'occupent à merveille, comme vous pouvez le voir derrière moi, de gratter et de nettoyer tous les petits insectes, toutes les petites larves qui traînent sous, justement, sous le paillage. Donc, je vous invite aussi, vous, si vous n'avez pas encore fait de plantation, de semis, alors vous pouvez protéger avec un petit grillage. Mais sinon, vous pouvez aussi lâcher de temps en temps dans votre jardin et bien, différents auxiliaires comme sont les poules. Alors moi, j'ai aussi les cailles pour la serre parce que, voilà, elles sont plus petites. Et puis, les canards qui, eux, ont le gros avantage de manger énormément de limaces et d'escargots. Voilà, donc vous pouvez le voir que ce sont deux fidèles auxiliaires. Ici, on se trouve tout simplement devant, eh bien, un autel, on va dire, pour les bourdons. Alors, vous creusez donc un trou, à peu près, on va dire, aux trois quarts de votre peau en terre. Voilà, c'est un peau en terre cuite. Et vous allez venir mettre à l'intérieur, eh bien, tout simplement, du foin. Donc, moi, j'ai mis du foin, voilà, à l'intérieur. On en aperçoit un petit peu. Et ensuite, donc, vous allez l'enterrer aux trois quarts, comme on peut le voir. Et moi, autour, eh bien, j'ai remis tout simplement un petit peu de foin, un petit paillage, voilà, pour protéger. Et donc, le bourdon va venir à l'intérieur pour, tout simplement, eh bien, voilà, la femelle va pouvoir venir pondre ses oeufs à l'intérieur et faire sa colonie. Donc, il faut savoir que le bourdon, vu qu'il est comme une espèce de petit manteau, il peut venir butiner, vous l'avez certainement vu, même lorsqu'il y a de la rosée le matin, ou même lorsque les matins sont encore assez frais. Tandis que, eh bien, les abeilles, voilà, que l'on connaît tous, les abeilles d'élevage, elles vont sortir vraiment par temps un peu plus chaud. Donc, le bourdon, eh bien, lui, vous permet, tout simplement, de faire une pollinisation, même, eh bien, lorsque la météo n'est pas forcément très top. Et surtout, le bourdon, eh bien, vu qu'il a un petit manteau sur le dos, une petite fourrure, donc, lui, ça lui permet de pouvoir sortir. Donc, c'est un auxiliaire très important, d'où l'intérêt, eh bien, de lui mettre en place, tout simplement, eh bien, voilà, ne serait-ce qu'un pot en terre pour qu'il puisse, eh bien, venir faire sa colonie. Eh oui, regardez, nous sommes dans la bulle de permaculture, et regardez ce qu'il se cache juste là, dessous. Eh oui, un bourdon ! Aujourd'hui, on se retrouve, eh bien, pour un tuto sur cette plante que tu connais peut-être. Alors, je te montre. Voilà, c'est tout simplement des topinambours. Alors, il y en a des blanches, il y en a des rouges, et aujourd'hui, eh bien, je vais te montrer tout simplement comment on fait, eh bien, pour planter des topinambours. Alors, moi, les topinambours, je vais m'en servir pour plusieurs choses, tout simplement. Donc, vous savez que la topinambour, c'est une plante qui se développe assez rapidement, qui fait des tiges d'environ 1,50 m à 2,80 m. Et donc, ces tiges sont creuses, voilà, et elle a la particularité, surtout, de pousser rapidement. Donc, je vais m'en servir, en fait, comme des tuteurs. Donc, je vais les tester cette année pour voir ce que ça donne. Alors, je vous montrerai des vidéos pour l'évolution de tout ça. Donc, en fait, je vais le planter au centre. On est dans la mandala, ici. Et vous pouvez voir, donc, derrière moi, tout simplement, les fraisiers. Et je vais donc essayer de planter, justement, cette topinambour, ici, pour que ça fasse un grand tuteur. Et je vais faire courir dessus, bien, un haricot, pourquoi pas, ou encore des plantes, voilà, grimpantes. Donc, eh bien, on va tenter ça cette année, et on va voir ce que ça donne. Et en même temps, l'avantage, c'est que, bien, vous pouvez les récolter à l'automne pour les manger, et ça se conserve très, très bien. Et donc, c'est une plante très rustique, et une plante surtout ancienne. Voilà, donc, le topinambour. Alors, je vais vous montrer en gros plan, un petit peu de plus près. Vous allez voir qu'il y a déjà des petites pousses. Et tout simplement, ça, c'est du plan que j'ai conservé de l'an passé. Voilà, donc, si vous connaissez quelqu'un qui a des topinambours, eh bien, n'hésitez pas à en récupérer quelques pieds, et ça se multiplie très, très facilement. Allez, je vous montre ça de plus près. Voilà, on se retrouve avec les topinambours. Donc là, vous pouvez voir, eh bien, juste là, on peut voir, voilà, le petit germe qui est là. Donc là, on a un très beau topinambour, qui est un petit peu abîmé lors de la récolte, mais il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça ne l'empêchera pas de pousser. Juste là, vous avez justement un autre pied, là, qui, vous voyez, est juste ici. Alors, on a deux couleurs différentes. Il y a une variété qui est un peu plus rouge, comme vous pouvez le voir, et ici, beaucoup plus blanche. Voilà, donc deux couleurs, des rouges et des blanches en topinambours. Donc, c'est vraiment une plante très rustique. Et ici, voilà, donc, pareil, des petits, mais là, vous voyez, ici, on voit que déjà, c'est en train de bien se développer. Voilà. Alors, celui-là n'a pas... Si, juste là, on aperçoit, voilà. Juste là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vous montre comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer. On va regarder, eh bien, on est dans la mandala, et on va regarder un petit peu comment est le sol, eh bien, sous le paillage. Alors, voilà, je vous montre un extrait, eh bien, du sol. On peut voir qu'il est vraiment très, très, voilà, décompacté. Il n'a pas été bêché. Donc, il est vraiment très, très frais. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on ne va même pas avoir besoin d'outils. J'avais prévu juste là une pioche, mais finalement, je n'aurai certainement pas besoin. Et on va creuser. Voilà. Donc, environ, à peu près, vous mettez une fois, deux fois la hauteur, tout simplement, du plan. Donc, moi, je vais le mettre à peu près à ça, en termes de profondeur. Donc, voilà. Alors, bien entendu, vous repérez où se trouvent, eh bien, les futures petites tiges, ici, voilà. Et vous placez, tout simplement, votre topinambour, comme ceci. Voilà. Une fois que ces choses faites, eh bien, on va venir reboucher. Voilà. Maintenant, on va tout simplement procéder, eh bien, au rebouchage. Voilà. Et on peut remettre le paillage, hein, parce qu'il n'y a pas de souci. La topinambour va bien percer, tout simplement, le paillage sans aucun souci. L'autre avantage, bien entendu, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser, hein, vous laissez faire. Et ça se passera très bien. Voilà. Donc, en tout cas, eh bien, moi, je vais continuer à planter ces petits topinambours. J'espère que ça vous a plu. Et on passe à la suite. Voilà. Alors, juste là, eh bien, j'ai repiqué de la salade. Voilà, vous pouvez en voir, juste là, ici. Alors, j'ai mis un petit peu de tonte et de paillage, donc, pour vraiment, eh bien, protéger mon sol. Et permettre de garder, quand même, une humilité, parce qu'il n'y a pas eu de pluie depuis quelques temps. Voilà, là, on se retrouve devant un tronc où j'ai tout simplement mis une tuile dessus. Voilà, un tronc qui est quand même assez grand, vous allez voir par rapport à ma main. Et ici, donc, à l'intérieur, eh bien, voilà, il y avait une cavité qui avait été faite naturellement par différents oiseaux. Et donc, eh bien, je récupérais ce tronc pour voir, et puis, on verra à l'intérieur si, dans quelques temps, on a, eh bien, des petits oiseaux qui ont décidé de s'installer. Et voilà, un noyer qui est sur mon terrain, et donc, qui me sert, tout simplement, ici, qui accueille, donc, le nichoir pour les chouettes chevèches. Voilà, donc, il est tout au fond de mon terrain. Et juste ici, eh bien, vous avez, tout simplement, l'abri pour les chauves-souris. Voilà, juste là, vous pouvez voir, eh bien, le nichoir à chouettes chevèches, avec, juste là, donc, le tuyau anti-fouine. Juste ici, le perchoir pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Et puis, ici, donc, vous avez une planche de 50 par 50 qui permet à la chouette de pouvoir rentrer. Voilà, alors, aussi, en permiculture, on utilise énormément, eh bien, de paillage, du foin, de la paille. Et ça peut attirer, eh bien, forcément, des campagnols, des mulots ou encore des petites souris. Donc, ça, ça peut être une problématique. Donc, c'est pour ça que je vous conseille aussi d'installer sur votre terrain, tout simplement, eh bien, des perchoirs. Des perchoirs pour qui ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour les rapparses qui sont aussi bien nocturnes que diurnes. En l'occurrence, ici, c'est pour les petites chouettes chevèches, voilà, qui sont des fabuleux petits auxiliaires pour le jardin. Et bien entendu, au niveau de votre permaculture, je vous conseille d'installer, eh bien, ce genre de petit perchoir. Donc, là, c'est un perchoir vraiment qui est placé environ un mètre du sol. Mais j'en ai d'autres qui sont placés à 1m80, d'autres à 2m50, d'autres à 3m. Voilà. Donc, il faut en avoir un petit peu dispatché partout. Et vous pouvez utiliser très bien vos poteaux de clôture pour mettre, tout simplement, eh bien... Alors, je vous conseille soit de mettre ce genre de petit tasseau ou encore, le mieux, c'est tout simplement un morceau de branche naturelle. La plupart de mes perchoirs sont justement faits avec du noisetier commun. Donc, ça va permettre, eh bien, tout simplement aux chouettes chevèches de pouvoir se percher la nuit. Et ensuite, elles ont un point de vue d'ensemble. Et elles pourront ainsi, eh bien, venir se nourrir, tout simplement, des mulots, des campagnoles ou encore des petites souris qui vont se balader sous le niveau de la permaculture. Donc, un très bon moyen de pouvoir gérer, eh bien, justement, cette problématique rencontrée régulièrement en permaculture. Vous pouvez voir un grand perchoir qui a au total, eh bien, une longueur de quasiment 1m50, voilà, et qui est perché environ à 2m50 du sol. Donc, qui permet tout simplement aux rapaces, eh bien, nocturnes ou diurnes, comme la chouette chevèche, de pouvoir se percher dessus. Et elle est placée, donc, juste au-dessus de la haie Benj, voilà. Donc, comme ça, eh bien, si toutefois, il y a des petits rongeurs qui se baladent dans ma haie Benj, eh bien, les rapaces vont pouvoir s'en occuper, comme la chouette chevèche, d'où l'importance de leur faire, tout simplement, de leur offrir le gîte et le couvert. Donc, là, le gîte est offert, tout simplement, avec le nichoir chouette chevèche. Et, bien entendu, le couvert, eh bien, ce sont tout simplement les mulots et les campagnoles, voilà, qui viennent dans la permaculture. Alors, il y a de nombreux permaculteurs qui rencontrent ce genre de problème avec des mulots, des campagnoles, et qui, bien souvent, malheureusement, eh bien, sont un petit peu désemparés et arrêtent, tout simplement, le principe, voilà, de tout simplement pailler le sol. Ou alors, changent de méthode pendant un certain temps, le temps que tout se calme. Eh bien, il faut savoir que vous avez, justement, des méthodes qui, en tout cas, moi, fonctionnent. Une autre méthode, c'est tout simplement les poules. Eh oui, les poules qui, elles aussi, ont une fonction très intéressante, puisqu'elles vont, tout simplement, s'occuper de manger, eh bien, des souris. Voilà, j'espère que cet aspect, vous aurez découvert un petit peu, eh bien, une autre partie de la permaculture, c'est-à-dire les nichoirs, voilà, la mise en place aussi, eh bien, de l'habitat pour, tout simplement, vos auxiliaires. C'est très important, vous pouvez aussi mettre en place des cabanes, des maisons pour les hérissons, tout simplement, eh bien, des nichoirs pour les oiseaux. Et aussi, bien entendu, des nichoirs pour les chouettes chevêches, qui vont s'occuper, par exemple, des mulots, des campagnols, etc. Vous avez pu aussi découvrir, eh bien, les auxiliaires comme les poules. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, bien entendu, installez chez vous aussi des perchoirs. Voilà, donc, d'où l'importance d'installer différents perchoirs chez vous. Ils auront plusieurs fonctions. La première, bien entendu, c'est tout simplement d'accueillir, eh bien, les rapaces, mais aussi, tout simplement, les différents oiseaux. Une autre fonction qui peut être utile au niveau des perchoirs, vous pouvez en installer au niveau de vos arbres fruitiers, donc juste à côté. Ça évitera, justement, que les oiseaux se perchent sur les branches qui portent les fruits et vous cassent, donc, des branches qui peuvent porter les fruits. Donc, vous pouvez avoir une perte. Donc, le fait d'installer différents perchoirs, eh bien, voilà, vous allez pouvoir ainsi réguler tout simplement votre population de mulots, de campagnols, mais aussi, eh bien, permettre tout simplement aux oiseaux de pouvoir tout simplement se percher pour pouvoir observer et ainsi, eh bien, jouer leur rôle de prédateur naturel. Voilà, donc, n'hésitez pas aussi à installer, eh bien, des hôtels à insectes. Alors, vous pouvez, bien entendu, soit les fabriquer vous-même, soit les retrouver dans différents magasins pour vraiment quelques euros. Je vous invite aussi à mettre en place, eh bien, des tas de bois qui joueront le même rôle. Et puis, bien entendu, mettez en place aussi, tout simplement, des hôtels pour les bourdons. Voilà, parce qu'eux, ils ont une pollinisation beaucoup plus tôt dans la saison que les abeilles, voilà, d'élevage. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo, eh bien, vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Ciao, les permaculteurs ! Sous-titrage ST' 501